Et bonjour à vous, Marius Geoffrey. Bonjour, Olivier Gégétaire. Et bonjour à vous, Gringe. Salut, bonjour. Je dis Guillaume ? Ouais, comme vous voulez. Bah non, c'est vous le chef, ici. Ça concerne votre identité, en tout cas. Chaque année, 100 000 personnes sont internées en France. Ce sont les premiers mots de votre livre, Marius Geoffrey. Ce livre leur est adressé, et il vous est adressé à vous aussi. C'est aussi un livre de la reconstruction. Pendant 18 jours, vous avez fait partie des oubliés, des invisibles, du monde libre. Vous basculez en quelques minutes dans un monde clos. Un monde où la justice vous enjambe. Le livre fait le récit de ce moment et des jours qui ont suivi. Que s'est-il passé ? Dans les jours qui ont suivi ? Non, ce moment. Ce moment de bascule. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde clos que vous racontez ? Alors, tout part. En fait, j'étais assis à la terrasse d'un café, sur la place des Vosges. Je me sens mal. J'ai beaucoup bu. Je suis très triste. Et de là, mon frère m'accompagne aux urgences de Sainte-Anne. Donc moi, j'y vais sans sourciller, sachant que je fais totalement confiance à la médecine à ce moment-là et à la psychiatrie. Surtout que Sainte-Anne, c'est une institution mondiale. Donc de là, on m'invente en fait une maladie qui s'appelle le syndrome de Korsakoff. Et deux psychiatres qui se sont mis d'accord, le psychiatre de la nuit et celui du matin, se mettent d'accord pour un mensonge dans le sens où c'était impossible que j'aie cette maladie, puisque c'est une maladie qui survient en général à l'âge de 70 ans et encore après des décennies et des décennies d'alcoolisme. Donc tout part de là. Et on m'envoie directement à l'hôpital Henriet. Et c'est là où tout ce récit, cette odyssée en psychiatrie commence. Écrire ce livre était salvateur. Commencez avec la dernière phrase du livre. Je ne sais pas si ça se fait. Mais vous écrivez, Marius Geoffray, un matin, j'ai commencé à écrire ce livre. Si je le terminais, ce serait la preuve que ni l'asile ni l'alcool ne m'avaient détruit. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Grâce à ce livre aussi ? Grâce à ce livre aussi, grâce au piano. J'ai beaucoup joué Chopin, comme je le cite dans le livre. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai mis deux ans à m'en remettre, comme je raconte également dans le livre. Ce fut une expérience très difficile à l'intérieur de l'asile, mais aussi à l'extérieur. Quelques jours seulement dans cet asile, pas une vie toute entière. Et pourtant, 18 jours, quand vous ne dormez pas, quand vous faites des attaques de panique à répétition, et quand vous jouez la comédie pour ne pas en reprendre davantage, c'est très très long. Je peux vous l'assurer. Et j'ai eu beaucoup de chance, car la plupart des gens restent beaucoup plus longtemps que moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents, contrairement à certains, qui ont pu faire du forcing pour que je puisse sortir de cet enfer, parce que cet hôpital est un vrai enfer. Et le regard de la famille dans un sens comme dans l'autre est important. Vous le racontez tous les deux dans vos livres. Juste encore un mot sur votre père, Régis Geoffrey, puisque vous en parlez, Marius Geoffrey, et Dieu sait qu'on l'adore ici à la grande table, l'écrivain qu'il est, en tout cas, il a fait dans ses livres l'exploration de cette folie ordinaire, des névroses, de la cruauté. C'est quand même des thèmes qui sont très récurrents dans ses romans à lui, ou dans ses fictions, comme dans ses micro-fictions. Votre premier livre à vous porte sur votre propre folie, en tout cas ce qui a été considéré comme tel. C'est étrange ? C'est une sorte d'ironie du sort ou pas ? Alors c'est une ironie du sort, sachant que j'aurais très bien pu publier un roman total, mais j'ai préféré publier un roman de non-fiction, qui racontait cette expérience. Et je suis très très heureux que ce soit mon premier livre, car je me sentais un devoir absolu d'écrire sur ce problème qu'on a en France avec l'internement à la demande d'un tiers. Et je dédicace ce livre à tous les gens qui sont enfermés, qui n'ont peut-être pas et qui n'auront jamais la parole. J'ai essayé de leur donner un petit peu la parole et j'espère en être un minimum digne. La maladie de votre frère Gringe, c'est une expérience de l'HP, un vécu que vous transformez en expérience littéraire. Tous les deux, intégrer des voies imaginaires au processus d'écriture, c'est ce que vous allez devoir réussir à faire. Ce livre, est-ce qu'il vous a rapproché, votre frère et vous ? Est-ce qu'il a été clairement écrit à quatre mains, vous le diriez comme tel ? Oui, il a été écrit à quatre mains, avec le consentement de mon frère, de manière fluctuante. Il est consenti parfois, de manière poussive aussi. Il a fallu que je le rassure énormément. Mais il a été écrit à quatre mains, sans son concours, je n'aurais jamais pu voir le jour. Il m'aurait manqué tellement de matière. Moi, le regard que je porte sur mon petit frère, sur sa pathologie qui est à la schizophrénie, c'est ce que j'en comprends. Ce n'est pas ce que j'en... Il n'y a aucune vérité, je ne pose aucune vérité, aucune expertise, aucune vérité absolue dessus. Donc il fallait vraiment qu'il m'ouvre ses portes. Mais c'était à son bon vouloir. Ça a été l'un des grands challenges de ce bouquin. Il était réticent au départ à livrer ses mots. Il craignait le risque d'intrusion. Est-ce que ce livre lui a aussi fait du bien ? J'ai le sentiment, pour l'instant, et tant que ça dure, c'est super. Il l'a lu. Il a attendu que le livre sorte pour le lire. Il l'a lu quasi d'une traite. Et il m'a expliqué avoir trouvé le livre poétique dans son ensemble, conforme à ce qu'il avait pu vivre. Ça, ça a été pareil. Mon frère, c'était la douane. C'est-à-dire qu'il fallait que je, à partir de ses témoignages, de ce qu'il acceptait de me livrer, de ses secrets, que je brode autour, ce fameux récit littéraire, il fallait que je transpose, que je m'imagine à sa place dans les décors qu'il a pu traverser et raconter les visions auxquelles il a été sujet. Du coup, je suis ravi. Pour l'instant, il est stimulé par ça, renarcissisé, beaucoup. Ça, c'est la vraie récompense. Renarcissisé, ça veut dire que ça fait du bien ? Je pense que ça lui fait du bien, oui. À l'ego d'être le héros d'un livre et d'une fratrie, peut-être aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on entre aussi dans votre tête à vous. C'est votre analyse aussi un petit peu qui se fait. De quel frère vous êtes ? De cette relation filiale que vous avez, fraternelle, pardon, que vous avez tous les deux ? Oui, aussi, bien sûr. Je pense que c'est ce que permet l'exercice d'un récit un peu autobiographique. C'est de se revivre et de se regarder du haut de son passé. De se dire, OK, voilà ce qu'on a traversé pour en arriver là. Toutes ces épreuves qui ont fait ce que nous sommes, moi et mon frère, dans notre relation, c'était nécessaire de le faire pour comprendre aussi la pathologie de mon frère et le grand frère que moi, je suis face à ça. Comment le décrire, le raconter, votre frère Thibaut ? Ça, c'est compliqué. Comment le raconter ? Il est fascinant. Il me fascine parce qu'il est difficilement sondable, qu'il a une espèce d'univers intérieur très, très riche. C'est lui, généralement, qui me fait découvrir tout un tas de choses. On partage certaines références, cinématographiques surtout, musicales, mais c'est lui qui m'amène à sortir de mes petites zones de confort, de petits rappeurs tout pourris que je suis et qui m'emmène ailleurs. J'ai une chance incroyable d'avoir ce frère. L'enfant Lune, ce frère, vous l'aviez déjà mis en musique. On écoute. Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler On a poussé au cœur du magma Tous les moyens étaient bons pour gruger Et maman qui jouait le rôle de papa Montre aucun signe de faiblesse soit précoce L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche C'est donnant, donnant, violent, violent Je sais c'est dur, accroche-toi toutes tes forces Ici c'est gagné, le respect sans dire merci Baiser les règles et faire jouir cette vie Quand violence fait loi, le climat se dérègue Là où l'aveugle est roi, le témoin ébègue Sûrement qu'on manquait peut-être d'un cadre Mais faut que les mises en garde, on se fout de leur AV Moi je m'étonne même plus quand tu pètes un câble Sans capter que tu peux y laisser ta vie Mais ce soir il a suffi d'une fois D'un mauvais trip, un mauvais mélange Pour que les drogues de synthèse te foutent droit Et que tu t'en ailles tutoyer les anges J'suis cerveau disloqué, convulsion hardcore Et plus personne à bord pour piloter Juste tes bottes te ramènent à la maison Mais trop tard pour qu'on te ramène à la raison La chair de ma chair S'en est allé dans des régions trop sombres Et j'découvre ce putain d'scanère Qui nous parle de tes lésions profondes Impossible de vivre normalement J'ai volé le sourire d'la Joconde Et j'crois qu'plus rien ne sera jamais comme avant Elle s'est envolé la colonne Mon beau oeil et le crâne Mais si j'dois sécher tes larmes J'irais plonger dans les cerceaux Me jeter dans les flammes Pour t'aider à retrouver le calme Que le mauvais sort ne s'épanne J'y laisserai corps et âme J'dois sécher tes larmes France Culture La Grande Table Olivier Gesbert Verdict est tombé T'entendais voir Tu parles seul Ton cerveau sature Et tu t'isoles Pendant des mois Puis ça fait maintenant 15 piches que ça dure Dans ces hôpitaux Que la Javel en baume Tu déambules dans les couloirs Comme un fantôme Des chambres sordides Ton esprit renferme un coffre fort vide J'en fais des cauchemars Il me torde l'âme Réveillé la nuit par mes propres larmes Mais qu'est-ce que j'peux faire à part fixer le plafond Pleurer en silence et demander pardon Toi dans ton coin Qu'enchaîne soin sur soin Tes allers-retours sont comme à la prison Moi dans mon coin J'roule joint sur joint J'me soigne au pilon Mon regard en dilant Si j'te rejette c'est qu'j'me sens désœuvré L'impuissance me pousse à mettre des œillères Réaction glache J'suis désolé Qu'tu puisses à peine compter sur ton seul frère Et plus tes crises de folie prennent de l'ampleur Plus tes silences sont des lames qu'on m'enfonce dans l'cœur Mes chocs émotionnels dans l'ascenseur Les deux mains sur les oreilles quand maman pleure Et personne comprend pourquoi j'suis blessé Pourquoi j'ai la gueule d'un avis d'essai Les souvenirs me hantent J'nous revois gamins Deux frères soudés comme les deux doigts d'la main Ma vie est la tienne Frères sèche tes larmes Non j'connais personne de plus courageux Et quand la solitude nous désarme On fait comme on peut On se serre les coudes à deux Blessé dans mon dos et il crâne Mais si j'dois sécher tes larmes J'irais plonger dans le cerceau Me jeter dans les flammes Pour tes tirs retrouver le calme Que le mauvais sort nous épargne J'y laisserai quand c'est un J'ai séché tes larmes L'impuissance d'un frère L'incompréhension La blessure Tout était déjà là dans cette chanson Ouais Mais dans le livre vous allez plus loin Ouais parce que c'est ce qu'offre L'espace d'expression d'un bouquin On peut partir tout azimut Et explorer différentes pistes Le morceau raconte juste un moment de bascule Très dur, très anxiogène, sans espoir Le bouquin je le vois plus optimiste A l'origine il y a deux trucs Qui font pas vraiment du bien La drogue d'un côté pour votre frère L'alcool pour vous Marius Geoffray On se dit que l'expérience de l'hôpital Ça devrait être celle de la guérison De la protection Au lieu de ça ça va être la chimie Plutôt que la parole La camisole plutôt que l'échange On en est encore là en France Au XXIème siècle Marius Geoffray Oui alors il faut savoir que N'importe quel patient qui rentre En hôpital psychiatrique Se voit administrer Du largactyle C'est ce qu'on donnait aux dissidents russes C'est un neuroleptique très puissant Vous écrivez pour que l'ordre règne C'est la molécule idéale Oui car ça annihile complètement la personne Et si vous voulez Les gens se tiennent à carreau Et ne font pas d'histoire Simplement c'est quelque chose Qui empêche totalement de penser Et vous n'êtes plus vous même Vous êtes un corps Mais votre esprit vous a quitté quelque part Et vous êtes encore plus enfermé Si vous voulez Vous êtes déjà enfermé entre ces murs Et puis on essaie de vous enfermer Complètement dans votre tête De griller votre cerveau Si j'ose dire Visiblement le bourg de sédatif Plus qu'on ne le soigne Écrivez-vous Parce que vous Vous n'êtes pas là Au moment où tout ça se joue Derrière les murs de l'hôpital C'est un monde clos Comme le disait très bien Marius Geoffray Un monde qui n'est plus Un monde libre Un monde qui n'a plus Les mêmes règles Que le monde extérieur Vous évoquez aussi L'expérience terrible De la sismothérapie Est-ce que ça a pu Entraîner chez lui Racontez-nous C'est difficile à raconter ça Parce que c'est quelque chose Que je vis Éloigné de lui Je suis à l'autre bout Il vit ça à Montpellier L'hôpital de Montpellier Moi je suis sur Paris À ce moment-là Et donc C'est des discussions Qu'on a en amont Avec les parents On se dit On a un peu tout essayé On sent Thibaut Hyper éprouvé Parce qu'il vit fatigué Et on nous parle De sismothérapie En nous expliquant Que ça peut avoir Des résultats positifs Sur la paranoïa aiguë Donc on propose Cette alternative à Thibaut On est un peu paumé À ce moment-là On nous explique Que c'est plus du tout Ce que c'était à l'époque Elle se fait sous curare Sous anesthésie générale Que c'est des micros Des charges Voilà C'est tout un truc Qui nous terrifie En même temps On s'en Thibaut Dans une telle souffrance Qu'on lui pose aussi la question Est-ce qu'on tente ça ? Et au bout de sa troisième séance Il décompense complètement Et c'est là qu'il m'appelle En pleurs En me demandant De venir le chercher Mais il est en âge d'été À ce moment-là L'hôpital Est ou devrait être Un refuge Le lieu où vous êtes Protégé des autres Et surtout de vous-même C'est d'ailleurs Le motif Puis en avant Dans le cadre D'un internement Et surtout d'un internement Sans consentement Marius Geoffrey Pouvez-vous nous lire Quelques lignes Du livre de Gringe Coécrit Donc avec son frère Indirectement Ou directement Ce livre Ensemble On aboie En silence Où justement Thibaut Votre frère Gringe Raconte Son internement Je suis fou Je n'ai pas le droit A la liberté J'ai le droit au pardon Quand on enferme quelqu'un On l'enferme jusqu'au fond A chacun sa morale Avec ou sans Dieu J'ai besoin d'aide J'ai fini en HDT La punition miracle Causée par le remède miracle La sismothérapie Les médecins me droguent Je leur raconte mon sens A terme Et à raison de la survie Je les énerve Je crois Je crois que je leur fais peur La chute sera grande Plus beaucoup de choix Pour me libérer L'homme médecin Blouse blanche Me saigne à blanc Car lui non plus Ne peut sortir d'ici Ses vices Une peur Qui vient de craquer Blessé Je lui inflige Mon désir de croquer la vie En quelle raison impossible Ma furieuse envie d'y rester Va me perdre Et me permettre De faire le pire HDT Mes menaces A voix haute proférées Dans ma chambre Ont réveillé le doute Quant à une crise Plus grande Dans le regard De ma doctoresse Une psychiatre Une lâche Qui se permet De m'envoyer En HDT Pour garder sa clinique En main propre J'ai crié trop forme La sismothérapie Électrochoc Sous anesthésie générale Je n'ai pas eu conscience De mon sommeil Du début jusqu'à la fin Extrait du livre de Gringes Ensemble On aboie en silence Merci Marius Geoffray Pour cette lecture 12 jours C'était aussi le titre Du film documentaire Réalisé par Raymond Depardon Sorti en 2017 Et qui faisait allusion Dans son titre Au délai Introduit par la loi Concernant l'internement Sans consentement Cette double expérience Que vous racontez L'un et l'autre Ce double aussi De mots Qui blessent De mots Qui rabaisent De mots Qui humilient Dans ce monde Où le psychiatre Règne en maître En haut de la hiérarchie Je comprends que seul Le roi soleil Doit briller ici Écrivez-vous Marius Geoffray Je suis juste Un satellite Qui ne peut pas choisir Sa trajectoire Thibaut aussi évoque Lui ce climat terrible Je suis fatigué Fatigué D'être fatigué Et par-dessus tout J'en ai assez De cette atmosphère Inexacte Maladive Et abrutissante Assez des médecins Avec leur style de prophète À la mort moelle nœud Et t'auras le paradis Dans l'os Je n'ai plus rien A vivre ici Infirmier Patient Michel Foucault Revenez sur ce couple Étrange aussi Dans cet autre monde En principe Dans un hôpital Ne devraient s'exercer Que des rapports De connaissances Et en fait Ces rapports De connaissances Sont entièrement Soutendus Par des rapports De pouvoir Et la situation De l'infirmier Surtout de l'infirmier Psychiatrique Est très très ambiguë Parce que d'un côté Il y a en quelque sorte Le modèle Du personnage médical Et l'infirmier Peut très bien N'être qu'un relais De ce pouvoir médical Être le petit médecin Qui surveille Non pas simplement Au moment de la visite Mais du matin au soir Et du soir au matin Et qui par conséquent Peut rendre S'il reprend en effet A son compte Le personnage médical Peut rendre la vie Du malade mental Encore plus infernale Bon Mais d'un autre côté L'infirmier L'infirmier Par rapport à tout ça Mais ce qui est fou C'est ce que ce monde Crée finalement Jusqu'à la censure Que vous évoquiez Cette espèce de censure Permanente Qui fait qu'on ne doit pas Montrer ses faiblesses Ce qui paraît Complètement fou Et contradictoire Là pour le coup Oui exactement C'est à dire que Le comportement normal Quand on vous enferme Alors que vous n'avez rien fait C'est de crier De hurler Et si vous adoptez Ce comportement Vous allez être Tout de suite Attaché Sanglé Et le comportement Anormal Que moi j'ai eu C'est à dire Jouer la comédie Faire le bon garçon C'est un comportement Totalement anormal Quelqu'un qui viendrait Et qu'on Enfermerait Et qui dirait Oui Attachez moi Et enfermez moi Pendant des années Ce serait peut-être Quelqu'un Justement Interner Parce que là C'est très grave Donc un comportement normal Est totalement Est réprimé Comme un comportement Répréhensible Donc c'est à dire que Il faut jouer Absolument la comédie Moi par exemple Je l'explique dans mon livre J'ai eu beaucoup D'attaques de panique Lors de mon séjour Et je ne laissais Rien transparaître Parce que sinon Je savais que j'allais En reprendre pour six mois Jouer la comédie Pour pouvoir en sortir Exactement Mais aussi dans la vie Gringe Jouer la comédie Accepter d'être acteur De sa vie Accepter sa part De 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 Anticonformiste Jusqu'au bout Ne pas se conformer C'est peut-être ça La leçon De cette histoire Pour l'instant Oui Parce que c'est aussi Ce que je Leçon transitoire Oui Mais c'est aussi Ce que je Je perçois A travers A travers Le chemin Qu'emprunt Ton frère C'est C'est Tout dans des Élans de liberté Parfois Exacerbés Parfois En fusion Avec Avec les voix Qu'il entend Et parfois On part tous les deux C'est Oui C'est Comme ça Que je le vois Je le vois libre Et vous Avec Et moi Dans son sillon Oui On est de façon On partage Cette sensibilité Commune On est Effectivement On évolue hors du temps Tous les deux C'est comme ça Qu'on se retrouve parfaitement On distord le temps On a notre fuseau horaire À nous Qui nous appartient Et on est deux Deux contemplateurs On est vivre dans un éternel présent Voilà ce qui nous lie Thibaut et moi C'est notre privilège Évoluer sur une même échelle De temps Ensemble Ou séparément Marius Geoffray Qu'est-ce que cette expérience A fait Vous a fait Dans votre rapport Au temps A vous Alors Au niveau Du temps C'est vrai que Durant cette expérience Comme je ne dormais pas La nuit Si vous voulez Ça a rallongé Un petit peu Mon temps de présence Et J'ai maintenant Conscience Qu'en réalité Selon votre état Le temps peut passer Très très vite Ou très très lentement Et Il faut essayer C'est très difficile Mais De Profiter quand même Du temps qu'on a Et du temps qu'on a En étant libre Parce que Ce n'est pas du tout On est dans une démocratie Donc on est censé être libre Mais tout le monde N'est pas libre Il y a des gens en prison Il y a des gens Qui sont Comme je le dis Incarcérés Dans un asile Et qui ne peuvent pas en sortir Et qui n'ont pas la parole Et donc Quand vous avez la parole Quand vous êtes libre Il faut toujours se souvenir Qu'il y a des gens En France Ou ailleurs Qui n'ont pas cette liberté Et puis Essayer d'en profiter Même si c'est difficile Même s'il y a des jours Où On a envie de rester Dans son lit Et Où On est Dans la plus grande Des primes Et Il faut essayer De faire quelque chose De Ce temps là Autant qu'on puisse le faire En tout cas Il y aura un deuxième livre Pour vous Marius Geoffray Évidemment Et pour vous Grange Oui certainement aussi C'est une expérience Qui ne s'arrêtera pas là Voilà Vous racontez aussi Tous les deux Dans ces livres Ce que c'est Qu'être fou Ou différent En France Aujourd'hui Dans nos sociétés Ce que c'est Qu'être au banc De la société Cette idée De cacher ce fou Qu'on ne saurait voir Vous racontez tout cela Avec Avec beaucoup de subjectivité Avec beaucoup de jeu De personnel Et c'est très très beau Et très touchant Vos deux livres Merci à vous D'avoir été avec nous Pour partager cette expérience Merci beaucoup Merci mille fois Avec nous Notre partenaire Du Nouvel Observateur Qui nous a rejoint Comme un jeudi sur deux C'est la chronique littéraire De Grégoire Leménager L'Obs pour les intimes Grégoire Leménager Bonjour Bonjour La dernière fois C'était il y a deux jeudis Vous nous parliez De la première sélection Du Goncourt Et du choix D'y faire figurer Yoga d'Emmanuel Carrère Fiction ou pas fiction L'affaire rebondit En tout cas Et vous revenez aujourd'hui Sur l'accusation de mensonge Portée à son encontre Par l'ex-femme de l'auteur Oui Je vais peut-être vous paraître Un peu obsédé par Emmanuel Carrère Mais il se trouve Que pas mal de gens Ces temps-ci Sont obsédés par Emmanuel Carrère A commencer par son ex-femme La journaliste Hélène Devingue Dont Vanity Fair Vient de publier Un véhément droit de réponse A Yoga Un texte très intéressant Qui a été brillamment analysé Par ma camarade Elisabeth Philippe Dans un papier Que je vous recommande Sur bibliops.com Alors que reproche Hélène Devingue A son ancien mari Deux choses principalement Un De l'avoir utilisé dans Yoga A sans son accord Deux De mentir à ses lecteurs En injectant de la fiction Dans une autobiographie Bon A première vue La situation est claire Elle le dit d'emblée Emmanuel et moi Sommes liés par un contrat Qu'il oblige à obtenir Mon consentement Pour m'utiliser dans son oeuvre Je n'ai pas consenti Au texte tel qu'il est paru En gros Elle a accepté Qu'il utilise son intimité Tant qu'il s'aimait Elle le refuse maintenant Qu'il l'a trahi avec une autre Et qu'ils ont divorcé Elle ne veut plus être Un personnage de carrière Ni dans sa vie Ni dans son oeuvre Elle n'est plus un personnage Enquête d'auteur Elle est un personnage Enquête de silence Elle veut qu'on lui foute la paix Franchement On la comprend On l'appelait même Du fond du cœur Hélène de Vinc Le sentiment de trahison Est peut-être un des plus Destructeurs qu'on puisse éprouver Et que cette trahison Se matérialise en plus Dans un livre lu Encensé partout Déjà vendu à 160 000 exemplaires Sélectionné pour le Goncourt Ça a de quoi démultiplier la douleur Jusqu'à la rendre insoutenable Surtout pendant que carrière Lui enchaîne les interviews Pour raconter son propre martyr Donc la morale en gros Elle semble du côté D'Hélène de Vinc Le problème c'est évidemment Que la littérature et la morale Ne s'entendent pas très bien Dans ce genre d'affaires C'est l'éternelle question Posée par l'écriture de soi Comment se raconter Sans parler des autres Qui n'ont souvent rien demandé Et surtout pas à se retrouver Dans un livre C'est toujours violent De se retrouver dans un livre Tout semble déformé Réducteur On ne se reconnaît jamais Souvenir des souffrances Causées par Christine Angot Édouard Louis Ou encore tout récemment Raphaël Antoven Et pourtant yoga Reste assez singulier Dans cet univers là Parce que ce n'est pas Un règlement de compte Il y a sûrement une bonne dose De perversité dans le narcissisme De Carrère Qui décrit avec ravissement De merveilleuses copulations Avec une autre femme Que la sienne Mais on ne peut pas dire Qu'il accable Ou attaque la malheureuse Hélène Il l'a tenté Dans une précédente version Dit-elle Mon personnage était exposé Dans une fantaisie sexuelle Accompagnée de révélations Indésirables sur ma vie privée C'était désobligeant Carrère a fini par couper Cette scène désobligeante A sa demande Et à l'arrivée Le livre auquel elle reproche De l'utiliser Hélène devint Qui brille surtout Finalement par son absence Son prénom n'apparaît qu'une fois Dans une citation D'un précédent livre de Carrère Alors que lui reproche-t-elle De l'avoir utilisé Ou de l'avoir escamoté Par exemple En occultant Qu'elle lui a beaucoup Rendu visite à l'hôpital D'en avoir trop dit sur elle Ou au contraire D'avoir menti Et maquillé les choses Pour respecter leur contrat A l'arrivée On ne sait plus très bien Elle le dit elle-même Si elle sort de son silence En dévoilant au passage Son identité au grand public C'est pour combler La fameuse ellipse narrative Qui se trouve au cœur de Yoga Ce paradoxe-là est cruel Et Frédéric Boyer Le patron des éditions POL A beau jeu de lui répondre Ce matin dans le livre hebdo Carrère a été contraint De faire des mensonges Par omission Il a donc eu recours A une part de fiction Alors oui Tout ça est cruel Et d'autant plus cruel Qu'il est possible Que cette contrainte-là En incitant Carrère A théoriser très finement Sa démarche à l'intérieur de Yoga Les conduit à accoucher D'un livre plus complexe Plus troublant Plus virtuose Plus vertigineux encore Yoga est peut-être Le livre d'un grand malade Mais c'est un grand livre Quand même Sur le métier de vivre Qui est parfois Si épouvantablement difficile Voilà Et Yoga est aussi Un livre sur la dépression L'internement Là encore Alors là Pas contre son gré Avec son consentement Dans l'Obs Cette semaine Les premiers romans Les miraculés de la rentrée Parce que la pandémie A invité Incité les éditeurs A la prudence Il n'y en a qu'une soixantaine De premiers livres Premier roman Sur cette scène littéraire De cette rentrée Dont les vôtres Messieurs Merci mille fois A vous d'avoir été avec nous Ensemble On boit en silence Gringe C'est chez 20 grammes livres Le fumoir Marius Geoffrey C'est chez Anne Carrière Merci beaucoup Et merci à vous Grégoire A dans deux semaines Sous-titrage Société Radio-Canada